La montée des eaux aussi, autre conséquence des chutes de pluie, des rivières débordent et des villes sont menacées par des inondations, notamment dans l'ouest. Une source d'inquiétude supplémentaire pour les autorités. Le point avec Xavier Aglin. La mer et le sable mêlé qui viennent fouetter la jete d'Arcachon avant de se répandre partout dans la ville. Avec la tempête, l'Aquitaine a dû faire face aux inondations. A Bordeaux, la Garonne a flirté la nuit dernière avec l'eau des parapets poussée par une très forte marée. Sortie de son lit, elle a inondé les quais de la rive droite avant doucement de se retirer. Du fait des inondations, une centaine de communes du département étaient toujours privées aujourd'hui d'eau potable. L'accès aux docks du port de la capitale gérondine, lui, était impossible. Les docks sont fermés là, c'est inaccessible par ce côté là. Par l'autre côté, il y a, si on n'arrive pas en baisse, il y a un arbre qui est au milieu de la route. Donc je pense qu'on peut arriver peut-être par le côté embarré, c'est tout. Autre point sensible ce soir, le département de la Sarthe. Des quartiers entiers du Mans ont les pieds dans l'eau. Quelques maisons ont même dû être évacuées. Déjà, on parle d'une crue de la rivière proche de celle record de 95. Et l'eau devrait monter jusqu'au mercredi soir. Des prévisions qui ne vont certainement pas rassurer les habitants de sabler sur Sarthe. Là encore, la barque des pompiers a sillonné le village toute la journée, évacuant les habitants les plus menacés. Hier, j'ai téléphoné à la DDE, à la préfecture. On m'a dit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous inquiétez pas, ça monte, mais il n'y a rien de grave, 10 cm au pire. On a fait 17 millions de travaux dans la barraque. Je suis arrivé du mois de juin. Pour autant faire, c'est tout. 10 ans qu'on n'avait pas vu une telle montée de la Creuse à Argenton. Le barrage des Guisons n'arrive plus à contenir le débit. Il a fallu laisser partir l'eau. En face de soir, la situation est décrite comme critique dans plusieurs communes de la Manche et du Calvados. Merci d'avoir regardé cette vidéo !